Alors, on se souvient de la propriété de Thalès qui dit que si j'ai un triangle ABC avec un point M n'importe où sur le segment AB, un point N sur le segment AC tel que la droite M n est parallèle à BC, alors les quotients AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC sont égaux. On va s'intéresser cette fois non plus au segment AB, mais à la demi-droite d'origine A qui passe par B. Et même chose, on va s'intéresser à la demi-droite d'origine A qui passe par C. On va demander au point M d'être non plus un point sur le segment AB, mais d'être un point sur cette demi-droite AB. Donc, le point M est effectivement cette fois-ci un point libre sur la demi-droite AB. Et voyons voir ce qui se passe pour les quotients. Et bien, les quotients AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC sont une fois de plus égaux. Voyons voir maintenant si on s'intéresse à la droite AB. Et on va demander donc, dans ce cas, à M d'être un point libre non plus sur la demi-droite AB, mais sur la droite AB. Donc voilà, on va balader donc ce point M sur la droite AB. Attention au croisement. Donc le point M est bien sur la droite AB, le point N est lui sur la droite AC. Et on a toujours MN qui est parallèle à BC. Voyons voir ce qui se passe pour les quotients. Et bien, une fois de plus, les quotients AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC sont égaux. Et ceci, donc, quelle que soit la position du point M sur la droite AB. On aura donc une nouvelle configuration pour la propriété de Thalès, qu'on appelle communément le nœud papillon. Alors finalement, on se retrouve avec trois figures possibles pour la configuration de Thalès. Soit le point M est sur le segment AB, ou le point M appartient à la demi-droite AB, ou alors le point M est sur la droite AB. Ce qui va se traduire, en fait, au niveau de l'écriture de la propriété de Thalès, avec simplement ici le changement des crochets en parenthèse. C'est-à-dire que le point M peut être n'importe où sur la droite AB, donc y compris sur le segment ou la demi-droite. Même chose pour le point N. Il se trouve n'importe où sur la droite AC, c'est-à-dire y compris le segment ou la demi-droite. Et bien entendu, les quotients restent les mêmes, et surtout, ils restent égaux.